bon vendredi les filles j'espère que vous allez bien je viens vous faire le petit tout la fleur que je vous avais promis la fleur fait au crochet ça serait celle ci j'ai testé deux lignes je conseille quand même une laine qui est possiblement délicate et souple celle ci est fait avec une balle de laine conçue pour des couvertures de bébé ou des vêtements de bébé car elle est souple donc elle n'est pas irritable pour la peau celle ci c'est une époque là encore c'est une laine que j'ai utilisé qui est plus épaisse plus rigide je l'aime moins beaucoup moins même celle ci dans mes prochains achats je vais vérifier pour la laine plus délicate plus mince et qui se trouve avoir moins de brin dedans regardez elle va je sais pas si je peux vous le montrer je vais voir elle se trouve à se dédoublier regardez comme ça ici c'est comme désagréable parfois quand notre crochet prend dedans j'espère que ça que ça m'arrivera pas durant le tuto une personne m'a dit qu'elle a jamais fait de crochet jusqu'à maintenant donc je prends un petit peu plus de mon temps pour qu'elle voit le détail je prends mon bout de laine que je peux jamais entre le poste l'index et je tourne c'est cette fois malin autour ce qui va former mon trou comme ceci je laisse mon pouce regardez comme ça pour retenir ma laine pour pas que le trou se difforme j'ai toujours mon trou je passe ma laine autour du petit doigt et je remmène sur mon index comme ceci en tenant toujours ma laine comme ceci pour que mon trou j'ai pas de difficulté avec j'utilise comme crochet attendez une seconde que je vous montre un 2.0 millimètre je prends mon crochet que je passe au travers du trou au complet comme ceci je vais chercher ma laine en arrière que je ramène vers le devant je vais chercher ma laine en arrière que je vais commencer comme ceci comme ceci ça fait un petit genre de petite loupe je passe pas crochet comme ceci et je reviens vers ma petite loupe et je passe ma laine en arrière que je ramène hop는 hop ça justement ce que je voulais pas ah ンド heureuse il y a la Origin donc faire un pertinence vers le devant ce qui me donne deux loupes j'appasse ma laine comme ceci. Et voilà. J'appose ma ligne. Comme ceci. Nous allons faire le tour du milieu du centre jusqu'ici, au début où j'ai débuté. Deux jours de la même manière. Comme ceci. ... 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 qu'on peut le mettre plus petit, le trou ici. Au lieu de prendre l'index, vous prenez votre petit doigt. Mais pour les débutantes, ceux qui débutent, commencez par celle-ci. Ça va être beaucoup plus simple. Parce que je veux vous avouer que la différence de celle-ci, celle-ci n'est pas terminée, par contre. Je l'avais débutée, mais attendez un petit peu, je vais vous montrer correctement. Regardez la grosseur du trou. À comparer à celle-ci. C'est la même technique, mais vous prenez votre petit doigt. Que vous tournez 6-7 fois votre laine autour du petit doigt. Vous pouvez prendre ici si vous vous sentez inconfortable avec votre doigt, vous prenez l'embout d'un autre crochet qui fait à peu près la dimension. Ou un petit peu plus petit que votre doigt. Regardez. C'est encore mieux. Mais ici, il faut faire attention quand vous glissez pour la sorcière de la laine, que votre pouce reste en dessous pour retenir le trou ici. Pour ne pas que le trou se défait, se déforme. Regardez, je vais vous montrer. Celle-ci est finie. Comme je vous ai dit, je ne suis pas vraiment satisfaite de celle-ci parce que là, j'avais mon cellulaire devant les yeux. je vous avoue que c'est quand même pas évident. Si vous voulez faire plusieurs fleurs, le superposer comme j'ai fait. Attendez, où ai-je mis mes fleurs? Ah, ici. Comme ça, moi, je trouve que c'est quand même gros pour mettre sur un album. L'épaisseur. À moins que ce soit un album 30 par 30, que vous mettez deux, trois fleurs, mais pas plus, pour ne pas faire trop surcharger sur votre album. C'est parfait aussi, là. Mais moi, je vais faire, comme je vous ai dit, le plus petit trou, comme celui-là, ici. Puis peut-être mettre une perle dans le centre ou mettre des petites choses comme ceci dans le centre. Normalement, ça prend... Celles qui sont habituées, ça va leur prendre un bon cinq minutes de faire. Moi, comme je ne suis pas experte encore, j'ai fait quelques travaux au crochet déjà, mais ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas retouché au crochet. je vous avoue que... J'ai du travail encore à faire pour me pratiquer dans le crochet. Voilà. Ce n'est pas plus long que ça. Je vais juste vous montrer avec le petit doigt. C'est la même technique. Au lieu de prendre l'index, je prends mon petit doigt que j'envole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Regardez. Je tiens. C'est vrai que j'ai des ongles. Ça aide aussi. Je retiens. Je fais ceci. Je ramène. Je tiens toujours pour ne pas perdre mon rond du centre. Je passe. Comme ceci. Et je refais la même technique que tantôt. Sauf que mon rond... Regardez, mon rond est plus petit. Je pense que... Effectivement, je vais devoir m'acheter de la laine. Parce que là, ça... Je m'accroche dans tous les brins de laine. Et voilà. que je veux faire de la laine. Et voilà. Je m'accroche dans la laine. Je m'accroche dans la laine. Et voilà. Et voilà. je fais juste le début pour vous montrer que le trou dissente en utilisant le petit doigt le trou se trouve être plus petit que si vous utilisez votre index pour faire votre fleur voilà ... ... Et voilà. Là, ça donne ce petit trou-là. À comparer à ce... ... 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